Bonjour, je suis le Père Roland, un missionnaire au Blas, en Asie du Sud-Est, depuis une dizaine d'années. Et j'ai travaillé, au nom de l'Église catholique, sur la cause de béatification des martyrs de Laos. Alors, les martyrs de Laos, ce sont 17 hommes. On aurait bien voulu qu'il y ait une femme au milieu d'eux, mais il n'y avait que des hommes, des hommes et des jeunes gens. Alors, parmi eux, 11 étaient des missionnaires venus de France et d'Italie, qui sont bien connus dans leur région d'origine, et le reste, ce sont des Laotiens. Alors, les Laotiens, évidemment, c'était pour eux quelque chose de tout à fait nouveau. L'Église de Laos est petite, récente, elle n'a pas beaucoup de force, elle vit au milieu d'un pays qui est dirigé par un régime communiste, pur et dur, et justement, ça a été un gros problème, parce que le régime communiste en question, c'est celui qui a tué 16 de ces 17 hommes. On dit, dans la tradition de l'Église catholique, on dit, ils ont été tués en haine de la foi. Alors, ça, c'est un peu compliqué à démontrer. Ils sont morts entre 1954 et 1970. C'est une période où il y a eu des guerres, et des guerres assez dures. D'abord, la guerre qui a terminé avec les accords de Genève en 1954. Les anciens se souviennent de cette période-là, où la France a lâché, de manière plus ou moins définitive, ces anciennes colonies d'Indochine. Et ensuite, ça s'est continué avec une guerre menée par les Américains au Vietnam, mais une guerre qui était présente partout aussi sur le territoire laotien. L'Église du Laos a demandé, donc, de l'aide, parce qu'eux-mêmes n'avaient ni le personnel, ni les compétences voulues pour mener un dossier de bienification. C'est une affaire, comme vous le savez sans doute, assez compliquée, longue. J'ai travaillé dessus pendant plus de 14 ans pour arriver finalement au bout. Et les 17 hommes en question ont été béatifiés le 11 décembre 2016. Alors, pourquoi est-ce que c'est une affaire compliquée et très spéciale ? Comme je l'ai dit, voilà des hommes qui ont été tués, en très grande majorité, par la guérilla communiste, qui a sévi, donc, dans toutes ces années, depuis 1953 jusqu'en 1975, avant de prendre le pouvoir, en 1975, sur tout le pays. Les autorités de l'Église catholique n'étaient pas du tout rassurées. D'abord, ils ont bien fait savoir qu'il ne fallait pas que les gens qu'on présente pour être béatifiés soient des victimes de la guerre, tout simplement. Des gens qui ont été tués dans les combats, etc. Mais bien qu'ils soient morts pour défendre la foi catholique et défendre leur idéal chrétien. Voilà donc le défi qui était, un premier défi qui était posé par l'Église elle-même. Ils demandaient aussi, donc nos autorités à Rome demandaient aussi que surtout ces 17 hommes ne soient en rien mêlés aux questions politiques. Pourtant, dans les années 50, l'Église catholique avait lancé un combat idéologique très fort contre le communisme. Et bien sûr, ceux qui étaient missionnaires au Laos étaient partie prenante de ce combat-là. Ils voulaient aussi, comme l'Église leur demandait, combattre le communisme. Mais est-ce qu'ils sont morts à cause de choix politiques ou est-ce qu'ils sont morts à cause de leur idéal chrétien ? Voilà la question qu'il a fallu résoudre avant tout. Pour les Laotiens, c'était un prêtre local, un homme très courageux, qui a été tué en 1954 parce qu'on a jugé qu'il était incapable d'être rééduqué dans le sens où les nouvelles autorités voulaient le faire. Il n'a refusé notamment de se marier. Ils ont fait pression sur lui. Ils voulaient à tout prix faire de lui un homme normal et trouver qu'un prêtre non marié, ce n'était pas un homme normal. Le père Joseph Thienne, en question, donc, a résisté jusqu'au bout. Il a préféré mourir plutôt que de renoncer à son idéal de prêtre et à son service des populations locales. Et puis les autres, c'était pour la majorité des catéchistes, y compris un petit apprenti catéchiste qui n'avait que 16 ans. Donc c'est le plus jeune de ces martyrs qui s'appelait Thomas Kampion et qui est mort à côté de son missionnaire. Il n'avait pas voulu que le missionnaire s'en aille dans les régions dangereuses tout seul. Et donc il a demandé de l'accompagner, il s'est offert et il savait qu'ils allaient au-devant du danger. Et puis c'était en mai 1968, en France, on pensait à toutes sortes d'autres choses, mais au Laos, eux sont morts courageusement pour leur foi, leur amour de Jésus-Christ. Et également, tout ça que le laïc qui avait, qui s'était converti avec sa femme, depuis l'animisme, c'était des gens de l'ethnie Khmou. Les Khmou sont les derniers, les derniers dans l'échelle sociale au Laos, et ça c'est important. Il avait été militaire au service du gouvernement légitime laotien, et puis il s'était retiré, donc il était officier, mais il ne voulait pas tuer des gens, il ne voulait pas faire couler du sang. Et alors il s'est attaché à Jésus-Christ, il a voulu aussi encourager tous les autres qui étaient réfugiés comme lui, qui quittaient les lieux de combat, à suivre la foi chrétienne. Il a même émis le désir de devenir lui aussi authentiquement un catéchiste, mais il n'en a pas eu le temps parce qu'il a été rattrapé et donc on l'a tué. Avec lui, il y avait le catéchiste de son village, tous les deux sont morts en 1970, c'était les dernières victimes de cette persécution sanglante. Donc, monsieur Maïssam, il faut l'appeler monsieur, puisqu'il était marié, il avait un enfant, et son catéchiste, marié lui aussi, Luxie, les deux derniers d'un liste, mais des gens très importants, parce que c'était des gens tout simples, qui vivaient une vie de tous les jours comme tout le monde, qui étaient dans ces villages de réfugiés dans la montagne, où il n'y avait rien pour les protéger, rien pour les aider, et ils ont préféré mourir que d'aller dans d'autres régions ou se mettre en sécurité. Voilà, ça c'est l'histoire toute simple. Alors, comment est-ce qu'on a procédé d'abord ? On a interrogé, je dis on, parce que ce n'était pas moi personnellement, je ne parle pas laotien, et de toute façon je n'avais pas le droit, d'après les règles en vigueur pour les canonisations, et les béatifications, donc des spécialistes, ont interrogé au Laos, et puis aussi en France, en tout plus de 80 témoins. Des témoins qui savaient quelque chose, un peu, certains savaient beaucoup plus, mais d'autres, d'apporter des faits tout simples, des petits événements de leur vie. Ils ont témoigné que les missionnaires étaient entièrement à leur affaire d'enseigner la doctrine, de prier, de faire prier les gens, de les soigner, de leur faire la classe lorsque c'était nécessaire, donc des gens entièrement dévoués au service des populations les plus pauvres, les plus abandonnées du pays. Et lorsque la guerre est venue, ils n'ont pas pris les armes d'aucune manière, mais ils ont refusé de partir. Le pape avait demandé qu'ils restent avec les gens sur le terrain, là où ils étaient nommés. Eh bien, ils sont restés. Aucun d'entre eux n'a voulu partir, et donc ils sont restés jusqu'au moment où, eh bien, on les a simplement tués. Tués à un coup de balle, ce n'est pas comme autrefois où on coupait la tête aux martyrs, mais eux ont été fusillés et donc sont morts des gens debout, morts en priant. Cela, c'est un fait qui est relaté de manière très précise pour plusieurs d'entre eux. Pendant qu'ils disaient le chapelet, on lui a tiré dans le dos. Voilà. Donc, le témoignage qu'il donne, c'est cela. Alors, les témoignages, bien sûr, ont été extrêmement utiles. Je ne vais pas vous les raconter, mais simplement le tout petit témoignage d'un homme qui était un enfant, le père Michel Coquelet, donc au blâne Marie Immaculée, comme moi, était dans son village et donc passait la nuit dans sa famille parce qu'il n'y avait, bien sûr, aucun autre endroit. Et il m'a dit, moi, j'avais cinq ans, une bête m'avait piqué aux pieds. Vous savez, les enfants, on est tous pieds nus, les missionnaires aussi, d'ailleurs. Et mon pied s'était enflé terriblement. Alors, le missionnaire, Michel Coquelet, il m'a donné ses chaussures et il est reparti pieds nus. Voilà. Alors, ça, c'est un homme qui a trouvé que la foi chrétienne, ça vaut la peine de donner sa vie parce que c'est une vie d'amour. C'est une manière d'aimer les gens, d'aimer surtout les plus pauvres, les plus abandonnés. Et lui-même a senti la réalité de cet amour et il a donc suivi les missionnaires et il est donc ensuite chassé de son village, chassé des terres ancestrales. Et donc, je l'ai rencontré dans un village de réfugiés au Laos. Un homme qui était encore tout ébloui de cette petite expérience, une expérience toute simple, toute bête, dirait-on, mais de ce que c'est que d'être chrétien. Être chrétien, c'est aimer les autres. Voilà. Alors, je vous ai dit un peu les difficultés qu'on a du côté des autorités chrétiennes à Rome qui exigent beaucoup de choses, donc prouver qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le témoignage des martyrs. Ce ne sont pas des gens qui ont fait de la politique, ce ne sont pas des gens qui ont pris les armes contre les ennemis. D'aucune manière. C'est tout à fait le contraire. Donc, cela a été prouvé à l'aide de témoignages, à l'aide aussi de quelques documents qu'on a pu retrouver de cette époque-là. Il a fallu chercher dans beaucoup de fonds d'archives, dans des journaux anciens, etc., pour essayer de reconstituer pas à pas tout ce qui s'était passé. L'autre difficulté, bien sûr, ça venait des autorités du pays, donc le gouvernement communiste du Laos. Les évêques du Laos, qui sont quatre, ont longtemps hésité. Est-ce qu'il fallait faire une béatification en cachette, quelque part à Rome ou ailleurs, en Europe, ce que les familles, quelquefois, souhaitaient ardemment, qu'on vienne les béatifier, que sais-je, à Nantes, où on avait institué cet interrogatoire des témoins, ou bien en Italie. Les Italiens étaient encore beaucoup plus attirés par cette solution. Et le Saint-Siège favorisait cela. Il ne voulait pas créer de difficultés diplomatiques avec un État. Le Laos n'a aucune relation diplomatique avec le Saint-Siège, mais il faut bien sûr préparer le terrain. Et alors là, ce sont des impératifs que vous connaissez bien. Enfin, plusieurs d'entre vous connaissent bien. Alors, les Laotiens, peu à peu, ont dit non. On ne fera pas comme ça. Il ne serait pas bien, il ne serait pas juste d'aller faire une béatification toute clandestine à l'étranger. Pour nous, pour notre pays, c'est tellement important d'avoir à notre tour, nous aussi, des saints. Des saints qui soient des nôtres, qui soient à nous, que l'on puisse fêter chez nous. Pour cela, il a fallu, bien sûr, affronter les négociations avec le gouvernement en place. J'ai pu moi-même accompagner une équipe de laïcs que les évêques ont délégué pour cela. Les évêques ne se sentaient pas en mesure de dialoguer directement avec le ministère de l'Intérieur, la sécurité publique, etc. du pays. C'était trop difficile pour eux. Alors, j'ai accompagné l'équipe des laïcs et ils sont allés voir les autorités. Ils sont revenus tout à fait découragés en disant « on n'y arrivera jamais ». Et j'ai dit « non, il ne faut pas vous décourager. On va essayer de trouver la méthode pour qu'ils soient d'accord avec nous et peut-être même qu'ils fêtent ces martyrs avec nous ». Et alors, l'idée est venue, je l'ai élaborée longuement, d'ailleurs dans un article qui sera sans doute publié un jour, pour dire, il faut dire à ces gens du gouvernement les catholiques, l'Église catholique, veut faire mémoire de ses propres ancêtres. Alors, vous savez, dans les traditions du Sud-Est asiatique, dans les civilisations du Sud-Est asiatique, que ce soit en Chine, au Vietnam, mais aussi au Laos, vénérer les ancêtres, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie intégrante de la culture, des traditions, et on ne peut pas, c'est un cardinal du Vietnam qui m'avait dit ça un jour, on ne peut pas être vraiment humain si on ne sait pas vénérer ses ancêtres. Je dis ça le jour du 2 novembre, où en Europe, nous gardons un peu quelques traditions de vénérer ceux qu'on n'appelle pas les ancêtres, mais ceux qui nous ont précédés, voilà, et qui sont morts. En tout cas, au Laos, c'est un discours que le gouvernement ne pouvait pas refuser. Tout le monde, quelle que soit leur religion, est obligé, ou quelle que soit leur idéologie, d'ailleurs, est tenu, tenu par une obligation extrêmement grave de vénérer les ancêtres. Alors, les catholiques, cette délégation de laïcs catholiques est allée dire, eh bien, le temps est venu de vénérer ceux, nos ancêtres, qui sont morts dans la guerre. Et ils ont pu dire que vous aussi, vous vénérez ceux qui sont morts dans la guerre, que vous appelez les héros de la guerre d'indépendance ou de la guerre de la révolution socialiste, peu importe, vous les vénérez, eh bien, nous voulons les vénérer aussi. Non pas contre vous, mais peut-être ensemble avec vous. Il y a eu un petit fait que j'ai donc mis en avant à ce moment-là. Le père Jean Vautier, un oblac comme moi, missionnaire au Laos, n'a pas été tué par les communistes. Il a été tué pour toutes sortes de raisons par le clan adverse, par une armée locale, une petite armée locale qui était financée, soutenue par la CIA américaine. Donc, voilà quelque chose qu'on pouvait mettre en avant dans ce dialogue avec les autorités communistes. Les martyrs chrétiens ne sont pas tous des gens tués par un clan, mais on a eu, nous, on a eu des morts des deux côtés, les uns et les autres, parce que nous voulions être fidèles à notre foi, à ce qui fait l'idéal de notre vie, ce qui est le but de notre vie, quels que soient ceux qui sont en face. Le père Jean Vautier est mort parce qu'il a voulu se dévouer jusqu'au bout aux plus pauvres, contre les abus perpétrés par ces militaires financés par la CIA. Donc, il s'est levé pour protester au nom des plus pauvres contre tous les abus et on l'a éliminé tout simplement comme un obstacle. D'autres ont été éliminés par le camp adverse parce que la présence des missionnaires, l'action charitable des missionnaires, tout ce qu'ils faisaient pour les gens, toute l'admiration que les gens et l'amour que les gens leur ont voué, ça faisait obstacle à l'imposition d'un nouveau régime de l'idéologie communiste. Alors, les uns et les autres ont été tués pour la même raison, parce qu'ils étaient fidèles à Jésus-Christ, fidèles aux grandes valeurs chrétiennes d'amour et de justice et de paix aussi et fidèles aux gens qui leur étaient confiés, fidèles jusqu'au bout. Ce discours, je ne dis pas qu'il a été accepté à 100% par les gouvernements communistes, mais il a été certainement suffisant. Et eux ont voulu aussi dire « Eh bien, nous allons vous accompagner dans cette fête de vos ancêtres ». Et donc, lorsque la béatification est arrivée, il y a eu une délégation officielle du gouvernement qui était là. Ils ont même pu prendre la parole et dire « Voilà les pages douloureuses de la guerre où les nôtres et les vôtres ont été tués. Nous allons maintenant tourner cette page pour construire ensemble un avenir meilleur, un avenir où, dans la fraternité, nous pourrons travailler ensemble au progrès de tous. » Voilà le discours que nous avons entendu à la fin de la messe de la béatification. Évidemment, on n'avait pas mis en avant la haine de la foi. Vous nous avez détestés, haïs, et donc, nous nous avez tués. Non, ce n'est pas ce discours-là qu'on a fait. On a dit « Il y a eu des gens qui ont été fidèles jusqu'au bout. Ce sont nos ancêtres, nous les vénérons, nous les aimons, nous voulons désormais les fêter. » Je ne dis pas que ce type de discours a été facilement accepté à Rome. À Rome, on ne voulait pas beaucoup sortir de la tradition ancienne qui date au moins du XVIIIe siècle où on a défini le martyr comme le fait d'être tué en haine de la foi. Mais ces mots-là n'ont pas été prononcés dans la cérémonie. Alors à Rome, ça a soulevé beaucoup de questions, mais le pape François, il faut dire la vérité, le pape François a compris, a saisi l'enjeu et a soutenu la décision d'aller fêter ces martyrs au Laos. Donc dans la petite église qui s'appelle Pro-Cathédrale parce que ce n'est pas vraiment une cathédrale, ça ressemble plus à une église de village qui est la seule église ouverte au culte catholique à Vientiane. Le 11 décembre 2016, donc on a eu là entre 6 000 et 7 000 personnes, non pas dans l'église qui contient 300, 350 personnes, mais tout autour dans la grande cour qui entoure cette église et dans toutes les rues avoisinantes. Donc ça a été une fête formidable. L'église de Laos, comme je l'ai dit, elle est petite, elle est faible, elle n'a pas beaucoup de personnel, elle a du personnel qui n'est pas suffisamment formée, qui n'a pas beaucoup d'accès aux formations spécialisées, ni pour les prêtres, ni pour les laïcs, eh bien cette église, elle a repris courage. Pour eux, ça a été un événement extraordinaire. Aujourd'hui, cette église a relevé la tête. D'ailleurs, le pape François n'en est pas resté là. Lui a donc contredit ses spécialistes, les cardinaux, qui ne voulaient pas de cette bénéfication aux Laos, il n'a pas eu peur de les contredire, et tout de suite après, il a pris un de ses évêques pour en faire un cardinal. Laos, aujourd'hui, est un des pays du monde qui a son propre cardinal. Et vous savez, il n'a pas choisi n'importe lequel, il a choisi celui qui était originaire de l'ethnie Khmou, la même ethnie que les catéchistes Lucie et son compagnon Maïssam, cette ethnie qui est la plus méprisée, la plus en bas de toute l'échelle sociale dans le Laos. Aujourd'hui, l'église de Laos revit grâce à ses martyrs, elle est heureuse de ses martyrs, elle n'a plus peur de parler directement et en face avec le gouvernement. Ça reste difficile, bien sûr, mais c'est devenu possible. Et donc, je crois qu'on peut ensemble, nous, Français, qui avons perdu dix missionnaires là-bas, dix, les missionnaires étaient des Français, nous, Italiens aussi, puisque un des missionnaires était un Italien, nous pouvons nous réjouir ensemble avec eux. Les missionnaires ont planté dans la douleur et dans le sang la semence de l'Évangile sur cette terre, cette petite terre qu'on appelait autrefois un coin perdu de l'Indochine. Eh bien, cette germe de foi, d'amour que nos missionnaires sont allés planter là-bas, elle a germé, elle a grandi, elle est devenue une belle communauté chrétienne, ce ne sont pas des millions, c'est peut-être cinquante mille aujourd'hui chrétiens catholiques au Laos. Mais nous pouvons être fiers avec eux et bien sûr continuer à les soutenir avec de toutes sortes de manières, mais principalement par la prière et continuer à avoir cette âme missionnaire. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, nous sommes chrétiens pour dire notre foi avec courage, avec fierté à ceux qui nous entourent et qui désespèrent de la vie. Voilà, je m'arrêterai ici où nous pourrons en reparler une autre fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...